... Votre attention s'il vous plaît, nous invitons tous les passagers à destination de Barcelone, Volibéa 4425, à vouloir se présenter en porte 10A. Mon métier c'est être agent d'escale, c'est-à-dire je travaille à l'aéroport, je reçois des passagers au comptoir d'enregistrement, ils me présentent les billets avec leur pièce d'identité, donc je me renseigne sur la destination, et à ce moment-là j'enregistre les éventuels bagages. En restitution, je rentre une carte d'embarquement avec reçu bagage. Terminé, je leur indique quel est le chemin à prendre pour se rendre vers la porte d'embarquement où est situé leur avion. Buenos dias, su documento por favor. L'envie de faire ce métier est donnée surtout par le désir de travailler dans un environnement international, et aussi le manque de routine, que ce soit dans les horaires et dans les tâches quotidiennes. Je n'ai pas eu une formation spécifique aéroportuaire avant, la formation m'a été fournie directement par mon entreprise Aéroports de Paris. J'ai travaillé pendant quelques années dans les Caraïbes en tant que guide, et ensuite j'ai travaillé ici à Paris en tant qu'agent d'escale à Charles-de-Gaulle, et par la suite à Orly. Pour l'arrivée de l'avion, on réagit en fonction des particularités. On peut réserver une chaise roulante, on peut s'occuper d'enfants qui voyagent tout seuls, ou d'autres détails. Par rapport à l'embarquement, c'est être à disposition des passagers qui doivent embarquer dans le vol. Une fois l'embarquement lancé, on retirera leur carte d'embarquement avec un contrôle des papiers. Le but, c'est de ne pas faire partir l'avion en retard, parce que ça coûte à la compagnie, et par conséquent aussi à la société qui les assiste. Merci, bon voyage ! Les aspects positifs sont de travailler dans un environnement international, d'être ouvert au public, et puis de ne pas avoir du tout de routine. Les aspects négatifs sont par contre un environnement parfois stressant, la présence de beaucoup de lumière, de beaucoup de bruit, et gérer des situations parfois un peu tendues. Les qualités requises pour exercer ce métier sont avoir envie d'être en contact avec du public, et bien sûr la gentillesse et le sourire. L'évolution possible, c'est devenir leader ou bien responsable de vol. Bien sûr, après au-dessus, c'est être superviseur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !